D'abord pour l'Assemblée Générale, ici d'abord que nous avons vu, à laquelle nous avons assisté, il y a quand même deux ou trois éléments qu'il faut souligner. Le premier élément, d'abord les messages du président de la FIFA, du président de la CAF aussi. Et il y a deux messages importants au niveau de la rentabilisation de notre football. C'est important que les Africains investissent dans le football en partenariat avec les pouvoirs publics et les privés, donc les secteurs privés, c'est important. Les pouvoirs publics au niveau des infrastructures sportives et les privés dans tout ce qui est sponsoring, dans tout ce qui est possibilité de rentrer dans leurs frais en profitant du football. Ça c'est le premier élément. Le deuxième, il y a eu comme des éléments techniques. On a quand même vu que des rapports financiers de la CAF ont été présentés, audités sans réserve. C'est important. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'anomalie majeure dans les comptes. C'est un et deux. Il y a un élément important, c'est que si on a bien suivi les chiffres, on dit par exemple, moi j'ai découvert qu'il y avait un gros déficit de près de 50 millions les années passées. Là, ils sont en train de réduire et l'année prochaine, ils pourront être excédentaires. C'est intéressant. Donc c'est des choses qui nous encouragent, nous, qui sommes là pour aider à mettre en place la bonne gouvernance dans nos fédérations. On a un barrage, c'est pas pour nous, on l'a fait trop phare. On peut reprendre ça comme exemple. Maintenant, en revenant sur l'Assemblée générale, c'est aussi un élément de bonne gouvernance. C'est l'Assemblée générale de la Féco-Phare. Et comme a dit le Président, la prochaine Assemblée générale extraordinaire est prévue le 22. Donc le samedi, là nous sommes mardi, mercredi, jeudi plutôt, donc la une dizaine de jours, le 22, on aura l'Assemblée générale extraordinaire pour élire les membres de la commission électorale. Et c'est sur la base de cette élection qu'on va lancer le processus des élections au niveau des entités sub-délégataires, comme on appelle donc, au niveau des ententes, des ligues, en vue d'arriver à la fin aux élections qui sont prévues en novembre 2023, le 11 novembre, pour les élections du comité exécutif. Donc ça s'est déroule bien. Absolument, on a fait la vibration au Katanga, à Lumbashi, à Koloisi. On a continué à Kinshasa par deux fois. À Changu, on a été là la semaine passée. Et du côté de la FUNA, on va continuer à Kinshasa. Et entre-temps, on est parti sur le courant central, Matadi Boma. Là, un autre de nos collègues du CONOR est au sud Kivu, donc à Bokavu. En fait, la publication, c'est un processus continu. Nous sommes en train de... Déjà, en publiant les statuts, et même le col électoral sur les sites, et surtout les lignes principales, les plateformes digitales de la fédération, nous faisons connaître. Et maintenant, nous sortirons bientôt une plaquette, n'est pas en détail, pour répondre aux questions, une sorte de boîte à outils, questions-réponses, pour expliquer un peu les enjeux et puis avancer. N'oubliez pas non plus que la rentabilisation vient aussi par le championnat. Il y a des éléments là-dessus, donc voilà. C'est un élément qu'il faut... Voilà, c'est ça qu'il faut.